bonjour coach bonjour beaucoup de sportifs avertis pensent quand même que demain vous aurez affaire à une équipe de Petro Atletico de Luanda qui est quand même un super favori devant la formation de Mani Maignan au regard bien sûr de ses stats en ligue de champions d'Afrique mais est-ce que Mani Maignan aura suffisamment d'arguments à faire valoir pour venir à bout de cette machine quand même de Petro Atletico de Luanda qui est une équipe très joueuse bien en place avec une défense très solide et qui voudrait bien l'entendu défendre son statut de favori devant Mani Maignan. On connaît l'équipe de Petro c'est une équipe habituée à jouer les champions ligues chaque année ces derniers temps ces cinq dernières années on connaît la qualité de l'adversaire mais nous aussi on réécrit notre histoire en cette compétition on va pas se présenter demain en victime expiatoire on va jamais non plus déposer les armes on va se battre avec tous nos moyens tous nos possibilités qu'on a et on a travaillé pendant trois semaines on a eu vraiment suffisamment le temps de bien revoir les images et de mettre une tactique en place pour essayer demain de faire un très bon résultat bon les matchs se suivent mais ça ne se ressemble jamais c'est une équipe de Petro qui est jouée ils vont pas rester comme Nguézi Platum derrière moi je ne pense pas ils vont essayer parce que j'ai eu suffisamment le temps on a regardé le dernier match qu'ils ont joué c'est une équipe qui joue très bien au ballon donc moi à mon avis je pense le match va être ouvert parce que nous on veut prendre une belle option ici chez nous avant d'aller jouer le deuxième match donc parler avec Mazeme non il y a les images qu'ils ont joué contre Mazeme on sait qu'il faut être bien concentré bien en place et vraiment être discipliné pour jouer une grande équipe donc voilà on va tout donner on va présenter un victime expiratoire parce que c'est Petro peut-être ces grandes équipes à la ligne quoi on va jouer avec nos armes on va se battre avec nos armes c'est pas parce que tu es plus grand que moi et tu veux faire tout ce que tu veux avec moi sans mon autorisation non c'est une grande équipe on le reconnaît c'est une équipe habituée à jouer cette compétition régulièrement on le sait très bien mais nous on veut aussi écrire notre histoire donc on est serein on est optimiste et voilà comme on dit chez nous tu as besoin d'un bel tour au bunda on ne veut pas baisser les armes c'est pas parce qu'ils sont voilà non on a nos arguments à nous j'ai confiance à mes joueurs on a travaillé pendant trois semaines on a préparé quelque chose inchallah demain on va faire un bon résultat voilà la vie c'est ça il a vraiment est là pour moi c'est pas vraiment motivé dans un match à l'oubli n'est peut-être tout le bas à toi tu as la souci en comment histoire voilà et comme moi tu as la chance on a reçu d'où on n'a pas la vie c'est là au bout d'un moment tu vois dans la bouquet bille belé pour la retour et à ma l'âme tu as compté en star la résultat déjà à ma l'âme au bout d'une année à la bébé et l'autre sur le livre en plus concentration parce qu'il est un match n'est une autre boulevard et qui par les expérimentés à combattre ce que j'ai toujours n'a pas expérimenté soit de l'alboussa nous a concentré tout un mental fort tout bêtement jusqu'à la dernière minute c'est l'importance de lui la match à la lénarité aux dons à la moussa qui est vraiment concentré peut motiver n'a pas expérimenté mais ça j'ai envie de dire que baïa pour soutenir un viso parce que si pour terre déjà comme douzième joueur dans le cadre de terrain motivation n'a pas mis à l'arrière et ça bien baïa tout bien que si va s'y porter n'y a pas de sauter à la biseau qui va comme on est dans le soir et on va pas aller baïa dans le stade ou c'est bien on regarde bien entendu de votre parcours sur le deux dernières années en ligue des champions où vous avez terminé soit dans les derniers carrés soit en quart des finales de cette compétition mais en France vous aurez une équipe de Manima Union qui n'a pas une grosse expérience africaine mais qui voudrait bien jouer sa qualification de demain au stade de martyr alors n'avez vous pas peur de subir à l'essor de la dernière saison où vous êtes fait éliminé par un autre club congolais de tout puissant mazheimer anglais berg qui vous a infligé deux buts à l'ouanda contre 1 avant les 0 0 concédé à l'obomachie merci pour nous c'est notre match nous avons équipé 3 une grande responsabilité dans ce match qu'il va jouer parce que comme vous l'avez dit nous sommes favoris mais nous devons prouver cela sur les terrains et nous devons rester à focaliser sur notre objectif nous savons très bien que Manima a une grande force dans le football de la république démocratique du congo c'est une forte équipe ici et nous avons beaucoup de respect envers envers elle et nous sommes venus ici pour comprendre la réalité de la situation parce que comme vous le savez rien ne sera décidé après ce match il ya deux matchs qui vont se jouer et tout va se décider lors du match retour et nous savons aussi très bien que la saison dernière p3 a été éjecté de la ligue de champions de la cave par les tp mazembe mais cette saison c'est une autre équipe avec d'autres joueurs avec aussi un autre coach et donc on doit prendre les choses de cette manière là rester à concentrer rester à focaliser sur notre objectif et oublier le passé et comme je le dis très souvent notre objectif cette saison c'est de rester en face des groupes de la ligue de champions mais nous devons mais nous avons affaire à un opposant ou à un adversaire très coriace qui a aussi la même ambition que nous mais pour nous c'est une grande responsabilité nous sommes très respectueux envers manie magno ces deux compétitions très très différentes mais pour nous gagner la super coupe d'angola était une très bonne motivation et en ce qui concerne manie magno il faut savoir que c'est une très bonne équipe qui vient du premier tour préliminaire très très intéressant face à une équipe qu'elle a écarté à la séance des tirs au but je pense très bien qu'ils ont ils connaissent la réalité des choses et ils ont l'expérience de ce genre de compétition dans les sens donc pour eux tout comme pour moi c'est une nouvelle expérience mais je sais très bien que je peux compter sur l'expérience de certains de mes joueurs qui étaient au club il ya maintenant deux ou trois saisons et qui ont participé à cette même campagne africaine c'est dans les responsabilités de l'équipe de pétro jouer des matchs et tâcher de les gagner pétro c'est une grande formation c'est une grande équipe et lorsqu'on se retrouve dans des matchs comme ça ou dans des matchs à sens unique nous avons cette obligation là de les gagner et c'est comme ça aussi notre mentalité nous sommes une équipe très ambitieuse et je suis venu à pétro pour gagner des titres c'était l'une des grandes raisons qui qui m'amène ici. 1 1st leg